La marque du salut est le baptême de Jésus. Genèse 3, 1, 24 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit, et en mangea, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit, où es-tu ? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nue, et je me suis cachée. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nue ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela ? La femme répondit, le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une imitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultiva la terre, d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Comment allez-vous ? Le salut est un don que Dieu seul peut nous faire. Et il est disponible seulement pour ceux qui sont conscients de leur péché. À moins que le péché de quelqu'un ne soit exposé, il ne cherchera jamais à recevoir le salut de Dieu, comme il est écrit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Matthieu 9h12 Par exemple, même si Dieu a donné à Cain la marque du salut, Cain n'a pas cru jusqu'à la fin. Quand son péché n'était pas exposé, Cain mettait en avant sa propre justice, mais c'est seulement après avoir tué son frère qu'il a reconnu son péché. Après que Cain se soit opposé à Abel son frère et ne l'ait tué, Dieu a dit à Cain, « Sais-tu que tu as péché ? » Et Cain dit, « Oui, tu as raison », et il a ensuite été démoralisé. Puisqu'il était trop démoralisé, Dieu a mis sur lui la marque du salut. Néanmoins, il n'a pas cru en Dieu et s'est détourné de lui. Dieu a sauvé tous les gens. Donc, les gens qui croient en cette vérité reçoivent le salut de tous les péchés et deviennent sans péché. Et puisqu'ils ont été sauvés des péchés, leur destination sera le ciel. Cependant, pour ceux qui ne croient pas au salut donné par Dieu, ils ne peuvent que rester pécheurs à cause de leur incrédulité. Et à cause de ces péchés dans leur cœur, ils iront en enfer à la fin. Chers croyants, croyez-vous cela ? La foi légaliste est la foi qui conduit ceux qui vont à l'Église en enfer. La foi qui croit la parole de Dieu est la foi qui conduit les saints au salut. Comment vivez-vous votre foi ? N'essayez-vous pas toujours de faire accepter votre foi par des prières de repentance, pleurant et criant et offrant diligemment le fruit de la terre comme Cain ? Cette foi est précisément la foi légaliste. Nous devons savoir que c'est une fausse foi que Satan le diable amène vers nous. Satan le diable essaie de nous tromper et de nous faire trébucher et tomber. Satan nous déprime en disant « Quel mérite as-tu qui soit si spécial ? » Regarde ton être mauvais. En exposant nos manques de la chair, Satan le diable continue de remuer les péchés que nous avons commis et nous fait regarder à cela pour que nous trébuchions sur nos manques et tombions nous-mêmes. Si nous acceptons le fait que nous avons des manques et revenons à la parole de Dieu, ce sera une fin heureuse, mais alors, Satan provoque de nouveau les gens à faire de bonnes œuvres pour couvrir ses manques. Néanmoins, une personne n'est pas acceptée ainsi devant Dieu. Après avoir regardé à nous, êtres humains, en train d'essayer de couvrir nos manques par nous-mêmes et faire des efforts en essayant de nous en sortir, Dieu n'a pas dit que nous faisions bien, mais plutôt, il a sacrifié un animal et a couvert Adam et Ève de tuniques de peau, disant « Puisque rien n'est disponible pour votre salut, peu importe combien vous essayez, je vous sauverai moi-même. » En portant les tuniques de peau donnée par Dieu, nous humains réalisons que cet animal est mort à notre place. Notre Seigneur a versé son sang parce qu'il avait reçu le baptême. Il est écrit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités » Esaïe 53, 5. Donc, la réponse consiste de la foi à la question de savoir pourquoi Jésus a été attaché à la croix est montré ici. Jésus a versé son sang à la croix et ressuscité des morts et s'est assis à la droite du trône de Dieu le Père parce qu'il avait pris tous les péchés de l'humanité en venant sur cette terre et recevant le baptême pour vous et moi. Nous devons correctement comprendre la raison pour laquelle Jésus a été attaché à la croix. Jésus nous a sauvés comme cela. Quand vous regardez à vous-même, ne désespérez pas en regardant seulement vos manques. En regardant à vos manques, ne mettez pas tout votre cœur à relever vos forces pour vaincre ce manque. Ce dont vous avez le plus besoin, c'est reconnaître votre manque devant Dieu et l'implorer pour le salut. Avant tout, admettez votre être méchant. J'ai des manques comme ceci, et j'ai péché. Certainement, nous commettons des péchés durant notre vie comme la brume. Nous devons admettre le fait que nous sommes comme cela et regarder au Seigneur. Afin de nous sauver vous et moi, le Seigneur est venu sur la terre et a reçu le baptême. À ce moment-là, les péchés du monde ont été transférés sur lui, et le fait est que nos péchés aussi ont été transférés sur lui à ce moment-là. J'espère que vous méditiez sur ces paroles. Les péchés de vos enfants ont aussi été transférés sur lui. Même si nous ne savons pas quand ce monde prendra fin, tous les péchés futurs jusqu'à la fin du monde ont aussi été transférés sur lui. En croyant en Jésus-Christ qui nous a sauvés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous sommes sauvés de tout péché. En ayant accepté dans nos cœurs l'œuvre que le Sauveur a faite, nous avons été sauvés. Nous devons consacrer tous nos cœurs à la parole de Dieu. Nous ne devons pas vivre notre foi de façon légaliste. Il est dit que l'antitype du salut est le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste. Puisque Jésus a pris tous les péchés du monde en recevant le baptême de Jean-Baptiste, Jésus a été puni en étant cloué à la croix. Il a dit « Tout est accompli ». Jean 19h30, juste avant de rendre son dernier souffle. Il nous a tous sauvés par son baptême, l'eau, et son sang à la croix. Comme cela, l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est si clair et correct. Notre Seigneur est la vérité et il est le chemin vers le ciel. En descendant sur la terre, quel genre de chemin vers la vérité et le ciel notre Seigneur a-t-il préparé pour vous et moi ? Jésus nous a sauvés en naissant sur la terre, prenant tous les péchés de l'humanité à l'âge de trente ans en recevant le baptême, mourant en étant cloué à la croix et ressuscitant des morts après trois jours. Ce salut que Jésus nous a donné est la vérité qui est si certaine, et c'est le chemin certain vers le ciel. Les pluralistes religieux insistent sur le fait que le salut puisse se trouver dans toute religion. La plupart des chrétiens insistent sur le fait que vous puissiez être sauvés en ayant foi seulement au sang de la croix, que le salut existe dans toutes les religions, et que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit par vos prières ferventes, mais ce ne sont que des mensonges. Ce n'est pas ainsi. Personne ne peut être sauvé si ce n'est par Jésus-Christ et son Évangile de l'eau et de l'Esprit. Dieu ne nous a donné aucun autre nom pour le salut en dehors de Jésus-Christ, acte 4h12. Le Saint-Esprit est un don que Dieu fait à ceux qui ont reçu la rémission des péchés. Chers croyants, il est écrit, cette eau était une figure du baptême qui maintenant vous sauve, une pierre 3h21. Puisque Jésus a pris tous nos péchés en recevant le baptême, le baptême de Jésus est l'antitype du salut. Aussi, puisque Jésus a reçu le jugement en mourant à la croix, vous et moi ne devons pas recevoir de jugement si nous croyons en son baptême et le sang de la croix, et nous sommes sans péché en dépit de nos manques, même si nous commettons des péchés tous les jours. J'ai cette foi. J'ai foi en la parole de Dieu. Par la foi, nous recevons le salut. Croyez-vous aussi cela? Seuls ceux qui croient la parole peuvent vivre dans le jardin d'Éden. Cela signifie que seuls ceux qui croient la parole de Dieu peuvent entrer au ciel. Peut-il ne pas y avoir de péché dans votre cœur même si vous ne croyez pas en Jésus qui a reçu le baptême? Professez que vous n'avez pas de péché tout en ne croyant pas au baptême de Jésus ne serait qu'un mensonge. Commettez-vous des péchés? Oui, vous le faites. Est-il vrai alors que vous ne pouvez pas entrer au ciel parce que vous avez commis des péchés? Sinon, ne pouvez-vous pas entrer au ciel parce que vous ne croyez pas au baptême de Jésus et son sang à la croix? Si vous essayez de recevoir le salut du péché en faisant des actes légalistes, alors vous faites des efforts en vain. S'il vous plaît, ne faites plus de vains efforts. Jésus a reçu le baptême et est mort sévèrement à la croix afin de nous sauver vous et moi. En croyant cela, j'espère que vous receviez le salut. J'espère que vous n'irez pas en enfer en étant obstinés comme Caïn. Les gens qui ont quitté Dieu deviennent des fugitifs et des vagabonds comme Caïn. Ils ne peuvent pas entrer au ciel. Seuls ceux qui croient la parole de Dieu peuvent entrer au ciel. Seuls ceux qui croient au baptême et au sang de la croix peuvent recevoir la rémission des péchés. Chers croyants, je veux que vous croyez en la vérité. Je veux que vous croyez en Dieu que vous soyez quelqu'un ou personne. Le Seigneur a sauvé toute personne dans ce monde, y compris vous et moi, de tous les péchés du monde. Dieu a expié les péchés de Caïn aussi. Mais Caïn n'a pas accepté la parole de Dieu, a quitté Dieu, puis est devenu fugitif et vagabond. Le pays de Nod était un pays maudit. Quand un habitant de Nod approchait, Caïn devait se cacher en pensant, cette personne pourrait me tuer. Aussi, quand les gens de loin approchaient en grand nombre, ils devaient aussi se cacher en pensant, ils viennent parce qu'ils savent que j'ai péché. Les gens tendent à avoir peur les uns des autres même s'ils n'ont pas péché. Le cœur de quelqu'un qui se questionne comme cela est celui d'un vagabond, et donc un vagabond mène une vie vraiment difficile et fatigante. Cependant, si l'on croit en Dieu, l'on jouit de la paix et du réconfort auprès de Dieu, et le cœur devient ferme comme celui d'un jeune lion, recevant les bénédictions de Dieu. Bien que nos actions aient des manques devant Dieu, je suis reconnaissant de ce que nous n'ayons plus de péché. Ce cœur reconnaissant nous conduira à vivre toujours près de Dieu. C'est pour cela que depuis le moment où nous sommes nés de nouveau en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous avons voulu suivre le Seigneur et faire son œuvre. Puisque nous sommes devenus les enfants de Dieu nés de nouveau, le désir de servir le Seigneur vient de lui-même. Êtes-vous aussi comme cela ? C'est parce que nous avons l'amour pour le Seigneur dans nos cœurs. Dans ce monde, 99,9% des chrétiens vivent une foi légaliste. C'est vraiment lamentable. Cependant, cet Évangile de l'eau et de l'Esprit se répand progressivement dans le monde entier. Récemment, nous avons traduit certains de nos livres en allemand, en espagnol et en français. Maintenant, les couvertures seront bientôt faites et ils seront imprimés sous peu. L'Allemagne est un pays où Martin Luther a vécu. Martin Luther est un homme qui s'est écrié. Le juste vivra par la foi, Romain 1, 17, point la France et la patrie de Jean Calvin. Calvin était un homme qui a écrit des commentaires sur toute la Bible sur la base des 15 points du calvinisme. En Espagne, le catholicisme est la religion nationale et ce pays s'est opposé à Dieu. Quand le roi Jacques d'Angleterre a ordonné aux théologiens de traduire l'original des Écritures en anglais, l'Espagne a envoyé son armada invincible pour les détruire. Dans l'océan où les armées anglaises et espagnoles se sont rencontrées, Dieu a fait monter de grandes vagues et sans combat, toute l'armada invincible d'Espagne s'est noyée. C'est Dieu qui les a tous tués. Et donc, la version King James de la Bible est née. Cette version a été traduite en chinois puis cette version chinoise de la Bible a été traduite en coréen. Donc, cette version coréenne de la Bible que nous lisons maintenant est extrêmement correcte. Les théologiens coréens ont étudié pendant 40 ans et ont publié une nouvelle version de la Bible récemment, mais cette nouvelle version n'est même pas comparable à l'ancienne version que nous avons maintenant même. Dieu nous a donné une bonne version de la Bible qui est correctement remplie de la parole de Dieu telle qu'elle est. Puisque Dieu nous aime vous et moi, il nous a donné toute la parole qui est très proche des Écritures originales. Dieu a enlevé les linges de feuilles de figue à Adam et Ève et les a vêtus de vêtements de peau à la place. Les linges de feuilles de figue impliquent la foi légaliste. Cela fatigue les gens parce qu'elle ne peut pas couvrir entièrement la honte et cela ne dure que quelques jours tout au plus. Donc, ceux qui vivent dans cette foi sur la base de leurs œuvres tomberont dans le feu qui ne s'étanchera jamais en dépit du fait qu'ils ont eu foi en Jésus. Nous devons croire en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Quand nous avons la foi qui croit en la parole de Dieu telle qu'elle est, nous ne sommes pas anxieux indépendamment du moment auquel le Seigneur viendra. Je rends grâce au Seigneur qui nous a sauvés. Je rends grâce au Seigneur qui nous a sauvés.